Réponds, Carlotta, s'il te plaît. Quelqu'un t'a vue quand tu l'as écrasée ? Non, non, je ne crois pas. Et en plus, papa, ça s'est passé avec la nouvelle voiture que tu m'as offerte. Personne ne sait qu'elle est à moi. Bien, et où se trouve la voiture ? Elle est stationnée dehors. Donne-moi les clés. À présent, va dans ta chambre. Dors, repose-toi. S'il te plaît, ne parle à personne. N'appelle personne. Ton père est là pour ça. Pour t'aider, quoi qu'il arrive. D'accord. Je sais que ça ne me regarde pas, mais... Cette femme te mérite pas. Je ne connais aucun homme qui serait resté après le show que tu as fait, pour être avec sa femme. Peut-être parce que je suis le seul idiot au monde capable de monter un show comme celui-là. Tous les hommes sont des idiots. Je ne crois pas que ce soit la raison. J'ai ça dans une demi-heure. Mais pourquoi il a fallu que ça se passe comme ça ? Tôt ou tard, il fallait que ça arrive, Enrique Etta. Toi-même, tu l'as dit. Cette relation n'aurait jamais fonctionné. Oui, je le sais, mais... Pour la première fois de ma vie, j'aurais préféré me tromper. Je pense que l'idéal, ce serait de faire entrer les camions par le sud-ouest de la ville. Et ce, bien entendu, à l'aube, pour ne pas éveiller trop de soupçons. Moi, je ne perdrai pas l'opportunité de montrer à la ville la capacité de notre maire à résoudre les problèmes des habitants. Le maire a fait preuve de responsabilité dans ses affaires et sa gestion. Les gens ont voté pour lui, il y a bien de raison. Ce que les gens ne savent pas, c'est que parfois on invente des problèmes pour que les solutions aient l'air plus satisfaisantes. Vous pouvez faire votre politique comme vous le voulez. Et ce qui importe ici, pour nous, c'est d'arriver à un accord. Je crois que ça peut fonctionner. Il se trouve que notre ami Lombre a de brillantes idées. J'aimerais lui parler pour le féliciter. Ce serait une excellente occasion de faire sa connaissance, lui serrer la main. Vous savez que nous, les hommes politiques, on ne vit que de ça, de relations. C'est possible. Personne ne compatit ou quoi ? On nous laisse comme ça, personne ne vient nous dire ce qui se passe. Non, vaut mieux qu'il l'ausculte bien, pour être certain qu'elle n'a vraiment rien. Ce qui est certain, c'est que dès que l'avenir s'illumine pour ma petite fille, quelque chose lui arrive. Et ça, c'est depuis qu'elle travaille dans ce maudit magazine. Tout ira bien, Sousena. Moi, ce que je sais, c'est que si quelqu'un a fait cette chose horrible à ma fille, je le poursuivrai où qu'il soit sur cette terre et je le ferai payer. Ça suffit, les injustices. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il vaut mieux ne pas tirer de conclusion. David, rien n'est un hasard dans la vie de Rwana. Rien. Mauricio ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Quoi ? Désirée ? Un accident ? Est-ce qu'elle va bien ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, Jessica, et la vérité, c'est que je m'en fiche. Elle n'a que ce qu'elle mérite, cette petite imbécile. Son bébé, son bébé va bien ? Qu'est-ce qui t'arrive, Jessica ? Tu ressens de la compassion pour Rwana ? Désirée, Rwana attend un enfant. Est-ce qu'elle a eu de la compassion pour toi quand elle t'a volé David ? Ne l'oublie pas, Jessica, cette gamine a tout fait pour faire tomber l'homme que tu aimes dans ses filets. Elle ne mérite rien de ta part et surtout pas de l'intérêt. Tant dis-moi, Désirée, tu connais les circonstances de l'accident ? Tu sais quelque chose ? Ce n'est pas très difficile de vouloir tuer cette arriviste. J'aimerais savoir, tu as quelque chose à voir avec ça ? Parce qu'on veut qu'elle sorte de notre vie, mais pas de cette façon ? J'étais avec Mauricio, Jessica. Mais si ce n'est pas nous, ça ne peut être que Carlotta. Bien sûr, elle a perdu beaucoup à cause de Rwana. Et elle est de plus en plus folle, elle a essayé de m'étrangler. Si cet accident est intentionnel, alors je suis sûre que c'est Carlotta. Maman, je l'ai vue là, immobile, et je n'ai pas pu contrôler cette pulsion qui s'est emparée de moi. Oh, calme-toi, Carlotta, tu me fais mal en parlant de cette manière. Il faut que tu m'écoutes, que tu m'écoutes, parce que je me suis souvenu l'une après l'autre de toutes les humiliations que Rwana m'a infligées. Elle a détruit mon mariage, elle a détruit ma vie, et c'est pour ça que j'ai foncé sur elle. Arrête de te faire du mal, viens, assieds-toi. Non, maman, je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas m'asseoir, écoute-moi. J'ai toujours cette image dans la tête, elle le méritait. Elle le méritait parce que je l'ai vue avec l'enfant de Mauricio, et elle me l'enlevait parce que... parce que je n'ai pas pu lui donner l'enfant qu'il voulait. Que dis-tu, cet enfant n'est pas encore né, Carlotta ? Maman, c'est une image, c'est une image. Tout a défilé dans ma tête très rapidement, et je ne sais pas comment l'expliquer. C'est fini, Carlotta, il faut oublier. Maman, je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais pas, regarde ce que je suis devenue à cause de... Je l'ai écrasée, maman, je l'ai écrasée en sachant qu'elle était enceinte, elle a tant un enfant. Ça m'a plu. Oui, ça m'a plu, toute cette rage s'est transformée en quelque chose de très étrange. J'avais envie de rire, j'avais envie de pleurer en même temps. Maman, cette femme est en train de me détruire. Cette femme m'envole, maman. Chérie. J'ai su ce qui était arrivé à Rwana, je veux savoir comment elle va. Vous n'avez rien à faire là, ça n'est pas votre problème. Bien sûr que ça l'est. Et vous savez tous très bien pourquoi. Tu en as assez fait à Rwana. Les mensonges, les humiliations, j'en ai douté, mais je sais maintenant que pour l'accident, c'est ta faute, Mauricio. Comment j'ai bien pu demander à Manolo de vivre avec moi ? Quel idiote ! Ne culpabilise pas d'avoir voulu de la nouveauté, Enriqueta. Au contraire, tu as été très courageuse. Par pitié, Carlos. Ne me trouve pas d'excuse. J'ai... J'ai essayé de me dévoiler émotionnellement en le faisant entrer dans ma vie. Et voilà le résultat. Tu en dis quoi ? Ah, non. L'erreur, ce n'est pas d'avoir ouvert ton cœur. L'erreur, c'est la personne pour qui tu l'as fait. Donc c'est ici que tu travailles ? Oui. Je vis dans la maison d'à côté avec ma famille. Et tu es marié ? Non, je suis avec ma mère, ma sœur et ma nièce. Tu dois être un enfant gâté. Mais pourquoi tu as l'air si triste ? Si tu me laissais te consoler gentiment. Merci encore une fois, Ricardo. Merci de m'avoir laissé entrer. Tout cet imbroglio entre vous et cette gamine finira par me porter préjudice. Et le bébé ? Comment va l'enfant ? Il va bien. Il va bien. Il faut lui faire d'autres examens. Finalement, il n'a qu'une bosse sur la tête. Mauricio, je vous demande une chose. Ne restez pas trop longtemps ici. Parce que s'il vous voit ici, on va avoir des problèmes. Bien sûr. J'avais juste besoin de l'avoir, Ricardo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce qu'elle m'entend, Ricardo ? Probablement oui, Mauricio. Ton enfant doit être inquiet. Mais calme-toi, mon petit. Rassure-toi, parce que tu es béni. Tu as la meilleure maman du monde. Bien. Comme vous ne me répondez pas, je suppose que vous avez besoin d'y réfléchir. Dites à votre chef que, puisqu'il refuse de se montrer, toutes les opérations en cours avec la mairie sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Torres, laissons monsieur et mademoiselle réfléchir. Ne sors pas d'ici, Raphaël Thauvard. Je vous demande pardon. Tu as bien compris. Si tu décides de mettre un pied dehors, tu n'auras pas le temps de le regretter. Vous n'êtes pas en position... Silence ! Ici, celui qui n'est pas en position, c'est toi. Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. C'est nous qui t'avons donné le pouvoir. C'est nous qui te disons quoi faire. Tu comprends ? Si tu veux continuer d'être maire, alors obéis comme tu l'as toujours fait. Tu ne vas pas nous manipuler, bien au contraire ! Est-ce que je me fais comprendre ? Et oublie, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui ne veut pas te rencontrer. C'est clair ? En plus, on ne peut pas voir l'ombre. Vous l'aimez vraiment ? Il faut que tu t'en sortes, Rwanda. Qu'est-ce que tu fais là, Mauricio ? Excuse-moi. Non, je ne peux pas. Ne t'inquiète pas. Je comprends. Si tu préfères, on peut discuter, se tenir compagnie. Qu'est-ce que tu as ? Carlos, je ne peux pas. S'il te plaît, je ne peux pas. Si... si tu veux parler... Et depuis quand nous deux on parle seulement, Enriqueta ? Pardon. Comment es-tu entré, Mauricio ? C'est vous, docteur, j'imagine ? Vous n'avez pas honte. Il ne se passe rien, jeune homme, alors calmez-vous. David, je suis là parce que j'étais inquiet pour Rwanda. Une des infirmières nous a dit qu'une seule personne pouvait entrer et sa famille m'a accordé cet honneur parce que pour moi Rwanda est très importante. Je n'ai pas l'intention de discuter avec toi et encore moins devant Rwanda. Bon, parfait. Alors fiche le camp. Va-t'en. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis fatigué de te répéter que Rwanda est ma femme et toi tu ne fais que la perturber. Tu sais très bien, David. Ne m'interromps pas. Tout ce que je sais c'est que j'en ai marre que tu essaies de manipuler Rwanda pour qu'elle revienne vers toi. Et si tu ne sais pas respecter la femme d'un autre, moi je peux t'apprendre mais ce ne sera pas ici. Alors casse-toi ! Je ne suis pas là pour discuter avec toi ou même pour marquer mon territoire, David. Et si tu aimes tellement Rwanda, alors occupe-toi d'elle au lieu de discuter avec moi. Je vais quand même être très clair. L'enfant qu'elle porte est mon... n'enfant. Mauricio. Qu'est-ce qui se passe ? Rwanda. Où je suis ? Rwanda. Rwanda, tu vas bien ? Tout va bien, Rwanda. T'inquiète pas. Elle s'est réveillée, Mauricio. Alors tu peux partir. Une fois de plus, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur le maire. Ça, le temps le dira. S'il vous plaît, pas de rancœur. Il faut que vous compreniez Alberto, il est un peu... comment le décrire ? excessif. Je trouve qu'il y a d'autres façons de gérer ce genre de situation. Nous n'avons pas l'habitude d'être traités de cette façon. Nous sommes des gens très corrects et nous n'acceptons les exigences de personne. Je voulais seulement conclure l'accord. Oui, bien sûr. serrer la main de l'ombre. Vous pouvez oublier. Ne fourrez pas votre nez dans quelque chose qui est plus grand que vous. Pensez à votre vie, votre famille. Oh, pardon, non. Vous êtes un vieux loup solitaire. Pensez à vos maîtresses. Vous devez en avoir beaucoup. Vous voulez faire de votre maîtresse une veuve. Monsieur le maire, ce fut un vrai plaisir. on reste en contact. Au revoir, madame. Merci pour tout, madame. Tout va bien, Rwanda. Calme-toi. Comment va mon bébé ? Il va bien. Il va aussi bien que possible. Comment va mon bébé ? Que t'as dit le docteur ? Du calme. Je suis sûr que tu y es pour quelque chose, Mauricio. Ou une de tes femmes. Carlotta ou Désirée sont capables de faire ça et pire. Pour moi, ce n'est pas un accident, mais une tentative de meurtre. Je vais prévenir que Rwanda s'est réveillée. Non, non, ça, c'est à moi de le faire. Tu ne te rends pas compte que lorsque tu t'approches d'elle, tu lui fais du mal ? C'est une chose que seule Rwanda peut affirmer, pas toi. Tu ne comprends pas, Mauricio, que si tu t'éloignes d'elle, on pourra vivre heureux avec notre enfant. S'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Pardon, Rwanda. Pardon, je ne voulais pas te déranger ni que tu te sentes mal. Tu verras, tout ira bien. Je te jure, pour toi et notre bébé, que je vais retrouver celui qui a fait ça. Et je vais m'assurer que ces personnes paient. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a, Carlos ? Tu crois que je suis une machine ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas changer de partenaire comme on change de paire de chaussures. Et ce n'est pas ce que tu aimes faire ? Peut-être bien. Mais en ce moment, je ne suis pas d'humeur. J'ai besoin d'un ami. Un ami avec qui parler, tandis qu'avec l'autre, tu te dénudes. Pour qui est-ce que tu me prends, Enriqueta ? On se voit demain, au bureau. Mauricio, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes entrée voir ma fille sans mon autorisation ? Oui, Anna Maria. Excusez-moi. Non, non, ça c'est un comble ! Même moi qui suis sa mère, je n'ai pas pu aller la voir. Et vous ? Ah, bien sûr. Vous leur avez donné un billet, c'est ça ? Non. Et je profite du moment pour vous dire quelque chose d'important. Je veux que vous sachiez que tout ce qui arrive à Rwana m'affecte. Je vous comprends, je comprends que vous vouliez la protéger, mais moi aussi. Chaque fois qu'il arrivera quelque chose à Rwana, je serai là. Parce que je suis amoureux de Rwana. C'est ce que je t'ai dit ? Je t'ai blessé. Je ne suis pas là pour te servir de psychologue. Je veux bien qu'on parle un peu, mais je ne peux pas résoudre toute ta vie. Attends. Écoute, c'était pas mon intention. En fait, comme dans une course, au début, on caresse la pédale d'accélération et lorsqu'on entend rugir le moteur, il faut tout donner et mettre le pied au plancher. quel tête de mule celui-là, il reste planté là. Tu ne vas pas être d'accord, maman, mais des fois, j'ai l'impression que Mauricio est vraiment sincère avec Rwana. Anna Maria. Comment va Rwana ? On peut le dire à toi parce que tu es son amie, mais à ce serpent venimeux, non. Calme-toi, maman. Ah oui, je vous comprends. Faites comme si je n'étais pas là. Je ne la supporte pas. Rwana, ma chérie. Comment vas-tu ? Tu te sens bien ? Et le bébé ? Bien, bien. Je crois même que je préfère le fauteuil roulant à la moto. Ne dis pas ça. Pas de malheur. Bon, bon, Rwana, maintenant que tu as retrouvé des couleurs, j'aimerais que vous écoutiez attentivement ce que j'ai à vous dire. Vous savez tous combien j'aime Rwana. Dès le premier jour où je l'ai vue, je suis tombé amoureux d'elle. Et je sais que notre relation a été des plus compliquées. Mais le plus important, c'est qu'on s'aime et qu'il y a un enfant et que nous devons regarder vers l'avenir. Sur quelle base ? Sur la base d'un mensonge ? Sur une vérité, Mauricio. Ma vérité. Rwana, je t'aime. Et devant tout le monde ici, je veux te demander en mariage. Voudrais-tu être ma femme ? Par pitié. C'est absurde, David. Tu ne peux pas... Mauricio, ce qui est absurde, c'est que vous soyez encore là. Vous n'avez pas honte. Je ne peux plus supporter ça. Je m'en vais. Reste là. On va voir jusqu'où va cette mascarade. Quand j'ai vu ce qui t'était arrivé avec cette voiture, j'ai senti... qu'on m'arrachait un morceau de cœur. Et moi, je ne veux plus courir le risque de te perdre. C'est pour ça que je souhaiterais qu'on se marie. Rwana, s'il te plaît. Tu sais que c'est une véritable folie. Pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas ? Tu veux peut-être voir ça quand Rwana me dira oui. Il y a une telle adrénaline dans la vitesse, c'est... indescriptible. C'est comme si le monde n'existait pas parce que tu vas beaucoup plus vite que les autres. J'adore ce que tu dis. C'est... Je ne sais pas comment te dire. C'est des choses intenses que tout le monde ne peut pas comprendre. Tu es un homme intense, pas vrai ? C'est pour ça que tu t'es retrouvé tout nu à la Réunion, n'est-ce pas ? Plus ou moins. Tu t'es déshabillé pour la femme en tailleur qui t'a laissé en plan. Quel garce. C'est un bon qualificatif pour Aleriquetta. Oui. Très bon. Surtout venant de la part d'une traînée. J'ai essayé de parler à l'ombre, mais ces hommes m'ont menacé. Il ne fait que respecter les règles du jet. Il a confiance en ses sbires. Non, Lucia. Si on réfléchit bien, il vaut mieux que ce soit l'ombre qui nous débarrasse de ton mari. Ernesto Molina est ton père. Et comme tu me l'as dit, il n'a jamais supporté Rogelio. Fais-moi confiance, Raphaël. Si tu veux obtenir ses faveurs, appuie-le dans toutes ses décisions et fais-toi petit. Tu vas le faire pour moi, n'est-ce pas ? Si tu leur demandes de tuer Rogelio, ils le feront, mon amour. C'est la seule chose qui m'importe, maintenant. La seule chose qui m'importe. Je voudrais t'enlever de la tête l'envie de te venger. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Alfredo, j'ai toujours su que tu avais quelque chose en plus, que tu n'étais pas comme Rogelio. Démontre-le en oubliant le passé. Si je l'oublie, je serai son complice. Quand tu es sérieux, tu es tellement, mais tellement sexy. Comment tu me vois ? Pardon ? Comment tu me vois ? Comme un homme qui essaie de faire toujours ce qu'il faut. Qui vit pour sa famille et pour son père. Quelqu'un d'honnête, qui ne veut de mal à personne. Et maintenant, tu te sens trahi par ton père. C'est pour ça que tu es seul. C'était bien jusqu'à ce que tu dises cette dernière petite phrase. Comment ça ? Je suis seul. Je veux que tu aides le cartel à se débarrasser de Rogelio. Si tu les soutiens, ils s'occuperont du reste. Je ne pensais pas que Rogelio vous avait fait tant de mal à toi et à tes enfants, au point de vouloir le voir mort. Ce n'est pas seulement pour le bien de mes enfants. C'est aussi qu'à cause de Rogelio, toi et moi, nous n'avons jamais pu vivre notre histoire. Même ta propre famille veut ta mort, mon pauvre Rogelio. Tes jours sont comptés. Écoute, Enriqueta. La situation est assez gênante comme ça, alors au moins, tu pourrais dire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu t'es consolée de notre histoire bien rapidement, il me semble. Je vois que ce n'a pas été trop dur. Aussi facile que pour toi de t'en aller de cette soirée avec Carlos. Quel est ton but ? Mon but ? Je crois qu'ici, il y a une personne de trop et c'est moi, excusez-moi. Non, 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 non. Nous deux, on discutait bien ensemble. Sans discrimination de classe, sans moquerie ou humiliation. Ici, c'est le quai de trop, c'est toi. J'ai réfléchi à ce que tu voulais faire avec Rogelio. Ce que je veux faire, non, Umberto. Ce qu'il est nécessaire de faire. Supprimer une gêne qui est là depuis de nombreuses années. Il a eu beaucoup de chances de vivre autant de temps. Son heure est enfin venue. Je n'en suis pas aussi sûr, grand-père. Je pense qu'éliminer Raphaël Tovar sera suffisant. Son empire sera réduit en cendres. Raphaël Tovar a seulement été l'homme qui nous a servi d'éclaireur, sur un chemin bien incertain. Maintenant, avec lui comme maire, rien ne pourra nous arrêter, Umberto. Mais on ne peut écarter aucune compétence sur le chemin. Si on veut que la ville soit à nous. D'accord ? Sois-en sûr, on ne la partagera pas avec ceux qui l'ont saigné à blanc. Maintenant, Umberto, tout le pouvoir sera à nous. J'imagine ce que vous disiez de moi. Que je travaillais au magazine parce que j'étais le beau-frère du propriétaire. Non, ce qu'on disait était bien pire. Que tu n'étais pas très avisé. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Bien sûr, à cause de désirer. Vous êtes toujours ensemble ? Vous savez tous ici quels sont les sentiments de Rwana. En plus, vous savez pertinemment que l'enfant qu'elle porte est de moi et pas de David. Encore cette histoire d'enfant ? C'est la seule chose qui t'intéresse. Toi, ne t'en mêle pas. Mais Mauricio dit la vérité. Cet enfant n'est pas de David. Eh oui, on le sait, mais David l'a accepté devant tout le monde. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'elle te déteste pour l'avoir fait passer pour un monteur ? Désirée, tu ne vois pas que je suis en train de le perdre ? Et ça va vraiment finir par arriver si tu le dénonces. Et tu n'auras alors aucune chance de le reprendre à Rwana. Plus jamais. Rwana, écoute-moi. On se fait du mal pour rien. Écoute, je te jure que... Non, non, ne jure plus jamais. Je t'en prie, Mauricio. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux savoir si je me marie ou pas avec David ? Eh bien oui. J'accepte de me marier avec David. Tu es content. C'est ce qui te manquait pour confirmer que tu n'es plus dans ma vie. David, j'accepte d'être ta femme. Rwana, Rwana, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te marier avec David. C'est ce que je vais faire. David est un homme honnête qui m'aime pour de vrai et pour ce que je suis. Non pas pour l'enfant que je porte. Et ce qui a existé entre nous n'est plus. C'est fini. Il n'y a ni de demain, ni de plus tard. Disparais. Éloigne-toi de moi et de ma famille. J'ai le droit de refaire ma vie. Alors laisse-moi tranquille. Je te le répète une dernière fois. S'il te plaît, va-t'en, Enrique Etta. Je sais que ça te plaît, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux encore m'humilier aujourd'hui. Moi, je veux t'humilier. Seul un macho comme toi peut interpréter les choses comme ça. Alors si je suis macho, qu'est-ce que tu fais là, hein ? Nous n'avons plus le temps, Umberto. La marchandise va bientôt arriver et je ne veux pas voir Rogelio Rivas fureté par ici. Raphaël Tovar n'avait pas l'air très convaincu par sa grand-père. Ça viendra. Je fais le pari que ça viendra. Ou sinon, on lui fera subir le même sort que Rogelio Rivas. Hein ? On pourra se servir de la mort de Rogelio. Pour qu'il se tienne un peu à carreau. Dans ce business, celui qui doute perd. En attendant, réfléchis au plan pour... Pour nous débarrasser une fois pour toutes de Rogelio Rivas. Je crois que je suis saoule. Tu as réussi à faire ce que tu voulais. Je veux célébrer. Oui. Célébrer notre rencontre. On se connaît depuis des années. Je veux dire une rencontre pour de vrai. Savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu aimes faire au lit. Santé. Juana, écoute. Ce sont des mots importants. Dire que l'enfant est de lui, c'est une chose pour éloigner Mauricio. Mais se marier, c'est autre chose. Mais vous n'allez pas vous marier pour de vrai ? Ou si ? Je pensais que c'était faux, comme l'histoire entre toi et Juana, et puis elle tombe enceinte. Bon, là, c'est le moment de nous expliquer. Juana, vous allez vous marier ou vous ne vous mariez pas ? Je ne sais pas. Mais comment ça, tu ne sais pas ? Tout à l'heure, à la clinique, tu as dit que tu acceptais. Je peux assumer toute la responsabilité. C'est ce que tout homme ferait dans ce cas, se marier pour offrir à son enfant un foyer. Non, David, je t'arrête. Premièrement, tous les hommes ne le font pas. Certains le font, mais très peu. Et deuxièmement, ils le font quand c'est sincère. Quand l'enfant est légitime et cet enfant n'est pas de toi. David, tant que tu ne fais pas partie de ces gens qui croient au conte de fées, je reviens. Bon, laissez-le en paix. Je ne joue pas. Juana et moi, c'est du sérieux. Mais tu la demandes réellement en mariage ? C'est bien vrai ? À quoi tu penses ? À... À Carlota. Tu as essayé de parler avec elle ? Elle ne m'écoute pas, Raphaël. Et Rogelio n'aide pas. Toujours obsédée par ses intérêts pour changer. J'aimerais que... que tu la voies demain. Je ne sais pas. Essaye de lui expliquer que sa vie sans Mauricio a encore du sens. Si ce n'est pas trop te demander, bien sûr. Bien sûr que non. Ça me semble une excellente idée. Compte sur moi, mon amour. On a bien fait de le suivre jusqu'ici. Il est juste comme je voulais qu'il soit. Un bibi d'alcool et vulnérable. Il n'a vraiment pas l'air d'aller bien. Attends-moi ici et ne nous interromps pas. Mauricio... Mauricio, excuse-moi de t'avoir suivi. Mais je devais le faire. J'ai pensé que tu serais abattu après... après le numéro qu'ils ont monté contre toi. J'ai pas envie de parler, Désirée. Je comprends. Mon Dieu, mais accepter de se marier avec David seulement pour te retirer tes droits de père. Tu sais que je suis chez Jessica. Mais si tu as besoin de soutien, il suffit de le dire. Oh, Mauricio, je ne supporte pas de te voir si mal. J'aimerais... Désirée... Je ne veux parler à personne. Et surtout pas à toi. Est-ce que c'est clair ce que je te dis ? Mauricio, je veux seulement t'aider. Et je dois faire quoi pour que tu comprennes ? C'est moi qui dois partir ? Je ne veux parler à personne. Et en plus, elle a le culot de me traiter de macho ? Hein ? Je te jure qu'elle m'exaspère. Vraiment, je la comprends pas. Oh, je crois que tu as assez parlé. Pourquoi ne pas changer d'activité et s'amuser un peu ? Manolo ! Manolo ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Manolo ! Ruana a failli se faire tuer dans un accident. Quoi ? Où ça ? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ruana vient de rentrer des urgences. Elle est à la maison, avec tout le monde. Excuse-moi. Et toi, t'es qui ? C'est pas important. Tiens. Donne ça à Manolo. Dis-lui de m'appeler quand il sera moins occupé. Ruana, c'est quoi cette histoire d'accident ? T'inquiète pas, tonton. Il y a eu plus de peur que de mal. En fait, je ne sais pas d'où est sortie cette voiture. J'ai pu à peine l'éviter. Je suis tombée, je me suis cognée contre le trottoir. Encore heureux que t'as la tête dure. Manolo, je veux profiter que tout le monde soit là pour éclaircir quelque chose qui s'est passé à la clinique. Je n'ai pas demandé la main de Ruana pour éloigner Mauricio. Je l'ai fait parce que je veux vraiment l'épouser. Ah, alors c'était vraiment du sérieux ? Oui, c'est bien vrai. Ruana, je veux que tu m'épouses. Et ce que je te demande, c'est que ton oui soit aussi sincère. Qu'est-ce que t'en dis ? Attends, David. T'as demandé la main de ma nièce ? Devant tout le monde, à la clinique. Devant Mauricio Vega et cette désirée. Et Ruana a accepté. Arrêtez ça ! Ne faites pas comme si David et moi, on n'était pas là. Non, non, c'est pour être sûr, comme tu as dit que c'était pour de faux. Pour moi, mes sentiments pour elle ne sont pas un jeu. Ruana. Je veux, je... J'ai vraiment besoin de construire une famille avec toi. David, je... Je veux me donner une chance de repartir à zéro. Donc, oui. J'accepte de me marier avec toi. Mauricio, je n'aurais jamais cru te voir comme ça. Je ne te reconnais pas, tu me cries dessus comme si tu me haïssais. Mauricio, il faut que je te parle. S'il te plaît, accorde-moi une minute. Qu'est-ce que tu fais, Jessica ? Je sais que je n'aurais jamais dû envoyer ces photos. Excuse-moi. Jessica, ça sert à rien de demander des excuses. Tu as raison, Mauricio, tu as raison. Et plus encore maintenant que Ruana va se marier avec David, et tant pis, mais... Moi, je ne vais pas permettre que tu perdes ton enfant. Je ne veux pas être complice de ça. Et en plus, je suis sûre que Ruana est vierge. Comment ? Elle m'a montré un certificat médical qui atteste qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle au moment où elle est tombée enceinte. Donc, c'est impossible que David soit le père de cet enfant. Mauricio, cet enfant est de toi, il faut que tu te battes pour lui. Je suis contente de savoir que tu vas mieux. Oui. Et papa m'a raisonné, il faut que j'accepte que mon mariage est fini. Tu as parlé à Rogelio ? Oui, mais lui, il préfère détruire Mauricio que de me soutenir moi. Il faut que tu sois très prudente. Ton père est un homme rustre, insensible. J'ai pensé à autre chose, Carlotta. Tu devrais faire appel à quelqu'un pour ton divorce. Par exemple, un avocat. Maman, non, en ce moment, ça ne me dit rien. J'en ai assez que les gens me trahissent. Tu sais, ma fille, j'ai parlé à Raphaël Tovar. Il me dit que, si tu veux, vous pourriez déjeuner ensemble. Avec le maire ? Maman, s'il te plaît, cet homme doit me détester. J'ai dit des choses très dures contre lui pour défendre Mauricio durant la campagne. Raphaël n'est pas du genre rincunier. Au contraire, ma fille. C'est un ami cher. Ah ? Et depuis quand vous êtes de si bons amis ? Depuis très longtemps. Mais le plus important, c'est que Raphaël Tovar est un homme très puissant. Et il t'aidera beaucoup plus que ton père, ça, je peux te l'assurer. Eh, 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 eh ! Où tu vas comme ça ? Hier soir, tu as été stupide. J'aimerais que tu m'expliques comment t'es venue cette idée folle d'aller parler à Mauricio. Je vais être en retard au magazine. Pourquoi tu as dit à Mauricio que Ruana avait un certificat de virginité ? Mais enfin, il était complètement abattu. Et qu'il sache la vérité, ça ne change rien. En plus, si Ruana se marie avec David, c'est parce qu'elle a déjà tout organisé et je la connais. Peut-être que tu la connais bien, cette petite peste. Mais moi, je connais bien mieux Mauricio. Et je sais qu'il ne sera pas tranquille jusqu'à ce qu'il trouve ce certificat pour prouver que l'enfant de Ruana n'est pas de David. D'accord. Je pars travailler. Ouais, t'as raison. Alfredo ! Vraiment, vous faites un joli couple. On fait un joli couple ? Parce qu'elle est jolie, tu ne trouves pas ? Ah ben là, t'as une bonne raison de te défendre, parce que moi, je vous imagine pas poursuivre votre relation en prison. Rappelle-toi que tu es en liberté sous caution. Je vais me battre comme jamais. La vérité est de mon côté. Et avec la meilleure avocate qui soit. Ça veut dire que tu vas accuser Rogelio Ribas ? Ça dépend. Lui dit qu'il est victime d'un abus de confiance et que quelqu'un a falsifié les documents. Mais c'est vrai ? Je ne sais pas. Laisser Rogelio s'occuper de sa défense. Moi, je m'occupe de prouver mon innocence. Ciao. Vivi, mon père n'a pas été abusé. Je suis sûr qu'il l'a fait de façon préméditée. Rogelio est un assassin corrompu. C'est un de mes restaurants préférés pour déjeuner. Le café est excellent. Merci, c'est vraiment très aimable à vous d'avoir pris du temps pour me rencontrer. J'ai l'impression que ma mère a abusé de l'amitié qui vous lie pour vous obliger à me voir. Non, je t'en prie, ne dis pas ça. Il n'y a aucune obligation. Comme tu le sais, tes parents et moi sommes des amis de longue date. Et bon, parfois, c'est difficile de parler de tous ces problèmes avec ses parents. Oui. Oui, ils sont entiers. À cause de ta relation avec Mauricio et du mal qu'il te fait. Hé, je ne suis pas là pour te juger, hein. Sache seulement que tu peux avoir confiance. Merci. En plus, tu es trop belle pour qu'on te traite de la sorte. Mauricio devrait se rendre compte de la femme qu'il est en train de perdre. Un assassin ? Tu me sors ça comme ça et tu tais ? Bon, pardonne-moi, je n'aurais pas dû te dire ça. Mais tu l'as fait. Oui, Vivi, mais... Mais c'est une erreur de ma part. Je ne peux pas t'en dire plus parce que sinon tu es en danger. Fais comme si je ne t'avais rien dit. Tout à l'heure, tu as dit qu'on était un couple. Un couple, ça raconte tout. Ce qui va ou pas. Non, non, non. J'aurais... J'aurais pas dû... Enfin, je ne sais pas... J'ai pas réfléchi, c'est ça. Et comprends que... Je ne veux pas te perdre. Et plus tu en sauras sur Rogelio... Quoi ? Il me tuerait ? C'est ça que tu veux dire ? Il me tuerait ? Oui. Et crois-moi, il n'aura aucune pitié pour toi. Non, Alfredo. Même si tu le veux. Je ne vais pas te laisser seule là-dedans. Surtout pour combattre un homme comme Rogelio. Qui a-t-il tué ? Pourquoi ? Mais comment ça ? Tu te maries comme ça, sans analyser, sans y réfléchir ? Grand-mère, parfois si on réfléchit trop, à la fin on ne fait plus rien. Justement, ma chérie, tu nous donnes raison. Oui, parce que le mariage, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est très sérieux. Il s'agit de partager sa vie avec une autre personne. En plus, ce n'est pas comme si tu voyais quelqu'un comme ça une fois de temps en temps. Il faut partager son quotidien avec la même personne. Supporter ses défauts, son caractère. Voyons voir. Si mon grand-père t'avait demandé en mariage, tu aurais accepté ? Peut-être sur un coup de tête, j'aurais dit oui. Mais ce ne serait pas arrivé, ton grand-père ne m'aimait pas. Moi, David, même ! Ma chérie, David t'adore. Mais un mariage, ça se fait à deux. Et toi, Juana Perez, tu ne l'aimes pas. Et malgré ça, tu veux te marier avec lui ? Ma chérie, est-ce que tu es sûre de toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada